On va parler de Raouel. Comment est-ce que tu as vécu son départ ? Est-ce que tu trouves que c'était justifié ? Et tu vas comprendre pourquoi je te pose cette question. Bah le Raouel, comment j'ai vécu son départ, on le voit dans les images. J'étais clairement abattu et j'étais triste, j'étais mal. Moi le départ de Raouel, il m'a bouleversé. Je suis arrivé avec elle dans l'aventure, c'est une fille que j'adorais de l'extérieur. Et là d'une minute à l'autre, elle doit faire ses valises pour quitter la villa. C'était rapide. C'était très rapide. On n'a pas eu le temps de le voir venir. Pas du tout. Personne n'a eu le temps de le voir venir, on ne s'y attendait pas. On savait que c'était un peu la guerre entre elle, Thomas et Coralie. Mais bon, c'était une guerre de couple avec une ex, pas au point d'en arriver là. J'ai très mal vécu son départ. Parce que Kim, Rania et Raouel ont un discours quand même assez différent dans le sens où elles m'expliquent que vous auriez fait pression sur la production pour que Raouel parte, pour que Raouel quitte le tournage. Est-ce que c'est vrai ? Peut-être pas de ton côté, Jaja. Mais est-ce que de la part des autres candidats, c'était la réalité ? Moi, je l'ai entendu, ça. Je l'ai entendu comme quoi, apparemment, il y avait des candidats qui avaient été voir la prod pour mettre Raouel dehors. Sauf que... Moi, je l'ai entendu, mais je ne l'ai pas vu. Je n'y crois pas, en fait. Je me dis que ce n'est pas possible. Parce que le départ de Raouel, il a touché tout le monde. C'était vraiment... Même quand on voit les épisodes, on s'en rend compte. Donc maintenant, moi, je n'ai pas vu que des gens ont dit... 1, 2, 3, qu'ils voulaient faire partie, Raouel. Est-ce que ce n'était pas inconsciemment pour rendre justice au départ d'Amélie Netten ? Non. Non. Parce que ça n'a rien à voir. Enfin, je veux dire, le départ d'Amélie, il est justifié. Elle l'a assumé. Mais le départ de Raouel aussi, apparemment, il est justifié. Même si ça n'a pas été vraiment développé dans les épisodes. Elle a frappé, apparemment, Coralie. Oui, mais je veux dire, Amélie a justifié son acte. Mais Raouel, en gros... Comme là, tu me dis qu'elle, Rania et Kim, elles disent qu'ils ont poussé Raouel à la sortie. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. C'est la production qui décide. À un moment donné, voilà, tu as la prod, tu as les caméramans. Raouel, elle a été trop loin dans ses gestes. Elle a quitté l'aventure. Elle l'a frappé. C'est ce qu'elle me révélait, Sarah. Elle l'a frappé au visage. Elle m'a dit qu'elle a eu un bleu. C'était violent. Ils se sont... Oui, il y a eu une grosse, grosse altercation. Oui. Ils en ont ou ils en sont arrivés aux mains ? Ils en sont arrivés aux mains. Elles en sont arrivés aux mains. Elles en sont arrivés aux mains. Au point, même, on pourrait dire. Elles en sont arrivés aux mains. C'est vrai. Sarah, c'est ta copine. Raouel, c'est ta copine aussi. Pourtant, toutes les deux, elles se détestent décidément. Alors, toi, tu te retrouves toujours au milieu. Ah non, ce n'est pas ça. Raouel et Frézou se détestent récemment. Oui. Ça veut dire pendant le tournage, elles se sont disputées une fois. Mais toi, tu te positionnes comment aujourd'hui entre toutes les deux ? Comment ça, comment je me positionne ? Je ne sais pas. Elles peuvent plus se piffrer maintenant, toutes les deux. Ah oui, ça, ça les regarde. Mais toi, je veux dire, ce n'est pas compliqué. Tu te retrouves entre Mélanie, Sarah, Sarah, Raouel. Toi, tu es amie avec tout le monde. C'est dur aussi quand même. Non, je ne suis pas amie avec tout le monde. C'est juste que voilà. Moi, déjà, les trois, je trouve que leurs disputes et leurs conflits sont ridicules. Vraiment. Je trouve qu'elles se sont disputées. Et elles ont mis fin à leur amitié pour des futilités. Parce que ça ne vaut vraiment pas le coup. Des cerises et l'histoire de Rabal et Thomas. Entre nous, est-ce que ce n'était pas un petit peu des enfantillages dans cette saison ? Là, les vacances des anges deux. Et on est d'accord, Jaja. Des fois, ça ne vole pas haut, vos disputes. Ça va trop loin pour pas grand-chose. En fait, il faut vraiment être sur place pour y croire. Vraiment. Vraiment parce que les 30 secondes qui sont diffusées où vous nous voyez nous disputer, il y a eu des tensions deux, trois heures, deux jours, trois jours avant. On ne se réveille pas le matin en se disant, ah bah tiens, je vais aller m'embrouiller avec Kim. Ce n'est pas comme ça. Ça veut dire, il y a des gens qui arrivent à prendre sur eux. Donc, ils restent de leur côté. Mais par exemple, quelqu'un comme moi, Sarah Frizou, qui n'hésite pas à dire ce qu'on pense et qu'on va tout de suite droit au but. Et qu'on n'hésite pas à se clasher parce que c'est nos caractères. C'est pour ça qu'on se fait toujours passer pour les méchants. Parce que ceux qui parlent dans le dos, eux, ils sont toujours bien vus. Mais franchement, les clashes, ils étaient vraiment basés sur des vrais faits. Merci d'avoir regardé cette vidéo !